Petite vidéo pour expliquer comment ouvrir les fichiers de micro-données qui se trouvent sur le site de Statistique Canada avec SPSS. Je vous conseille d'emblée de télécharger les FMGD à partir de la base de données Odésie, odésie.ca, simplement parce qu'ils sont plus faciles à télécharger en différents formats et à manipuler par la suite. Mais si le fichier ne s'y trouve pas ou si vous n'avez pas accès à Odésie, voici donc comment manipuler les fichiers qui se trouvent sur le site de StatCan avec la syntaxe SPSS. Vous tomberez peut-être sur ces fichiers suite à une recherche sur Google. On peut aussi les localiser sur le site en allant sous l'onglet Données, puis en allant dans la section Microdonnées à grande diffusion. On voit qu'à ce jour, il y en a 146 de disponibles. Chaque fichier d'enquête est un cas d'espèce qui peut poser des défis particuliers tout dépendant du nombre de fichiers, des formats, du contenu, du codage et de l'encodage des fichiers. Bref, je vous propose un petit exemple que vous pourrez ou que vous devrez adapter au cas par cas. Alors on va aller utiliser pour l'exemple Enquête nationale sur les voyages. On va aller directement télécharger le fichier pour 2020 qui est disponible en différents formats TXT, SAS, SPSS, STATA. On fait un exemple avec SPSS. On télécharge le dossier compressé sur notre poste. Le téléchargement est terminé. Première chose à faire, on va aller décompresser le fichier .zip parce qu'on travaille jamais directement dans un fichier compressé. Donc, extraire vert. Voilà. Dans notre dossier, on voit qu'il y a trois sous-dossiers. Il y a la licence d'utilisation des FMGD de Statistique Canada. Il y a un fichier Lisez-moi avec simplement deux liens. Il y a le dossier donc Data données. C'est ici que se trouvent les fichiers de données brutes. Dans le cas de l'enquête sur les voyages, on a trois options. Travailler avec le fichier des personnes, des voyages ou des visites. On va utiliser le dossier, le fichier personnes. On a également un dossier avec toute la documentation qui accompagne l'enquête. Donc, les guides de l'utilisateur, des guides méthodologiques, les livres de code, les dictionnaires, les questionnaires, etc. Et il y a le dossier Layout Cards. Alors, c'est ici que ça se corse. On voit qu'il y a beaucoup de fichiers .sps. Format .sps, c'est des fichiers de syntaxe .spss. On voit qu'il y a différents fichiers .sps pour le fichier de données pour les personnes, pour les voyages et les visites. Comme on s'intéresse juste aux fichiers de données personnes, on va supprimer les autres. On va faire un peu de ménage. On va supprimer ces fichiers .sps-là. Maintenant, les fichiers de personnes. On voit qu'il y a des fichiers VAR F, VAR E, VAL F, VAL E. E, c'est pour les fichiers en anglais, F en français. On va faire .sps. Et voilà donc les 4 fichiers de syntaxe avec lesquels nous aurons à travailler dans SPSS. On va aller dans le logiciel. J'ai la version 28, si je ne m'abuse. Alors, le premier problème à souligner, c'est celui de la langue. La langue du fichier et la langue du logiciel. Parce que quand on travaille avec la syntaxe, avec des fichiers en français, il peut y avoir des problèmes qui vont apparaître concernant les caractères spéciaux, les accents par exemple en français, et des problèmes aussi liés au décimal. Par défaut, c'est une virgule en français, un point en anglais. Alors, une façon de régler ce problème, c'est d'aller sous Édition et sous Options. Et de s'assurer que dans l'onglet Langues, dans les paramètres régionaux, la langue de l'interface, ça importe peu. Dans les paramètres régionaux, ici, il faut s'assurer que... On va venir définir Français Canada et système d'écriture de la langue. Appliquer. Une fois que c'est fait, on va devoir se créer un fichier de syntaxe, en allant sous Fichier, Nouveau, Syntaxe. Et c'est dans cette feuille de syntaxe qu'on va rédiger les instructions qui vont nous permettre d'ouvrir le fichier de données brutes qui se trouve sous DataDonnées, le fichier Person. On voit ici, le contenu, c'est vraiment des valeurs brutes. Il n'y a aucune autre information qui s'y trouve. Alors, on va devoir rédiger des instructions qui vont aussi nous permettre d'ouvrir ce qui va venir, les valeurs brutes-là, c'est-à-dire nos quatre fichiers SPS. Le fichier I, on y trouve la documentation qui vient faire... Dans le fond, ça vient faire la liste de nos variables avec leur position dans les différentes colonnes. On a ensuite le fichier Miss qui vient documenter les codes de valeurs manquantes qui se trouvent dans notre fichier de données. Le fichier VALF, c'est les informations qui se trouvent sur les valeurs de variables. Et le fichier, finalement, VARF, c'est le fichier avec les étiquettes de variables qui correspondent au nom de chacune des variables. Alors, voici l'instruction qui va nous permettre d'ouvrir le tout, que j'ai évidemment fait préalablement. Les deux premières informations, 7 locales, c'est ce que j'ai fait au tout début, édition, options, pour mettre la langue en français. On peut aussi le faire par le biais de la syntaxe en écrivant 7 locales égale FR très souligné CA. J'ai aussi mis une instruction qui vient spécifier à SPSS que dans mon fichier de données, et ça, il faut évidemment aller le voir au préalable, le caractère qui vient définir les décimales, c'est un point dot et non pas une virgule. Ça peut poser problème aussi, ça dépend du fichier. Alors, les instructions pour ouvrir les différents fichiers qui se trouvent dans mon dossier se trouvent ici. Premièrement, pour ouvrir le fichier de données, celui-ci, on le voit, c'est le fichier Person NTS 2020 PUMPF. Il faut mettre tout le chemin qui mène à notre fichier. On peut le faire en allant ici, faire un copier-coller du chemin qui se trouve dans notre barre, ou on peut faire un clic droit sur notre fichier propriété. L'emplacement se trouve aussi ici. Et il ne faut pas oublier de rajouter à la fin une barre vers la gauche, comme ça, avec le fichier, chaque fichier individuel qu'on veut ouvrir. Alors, pour ouvrir notre fichier de données, on met l'instruction file handle and file name égale, entre guillemets, c'est deux points, tout le chemin et le nom du fichier jusqu'à .txt. Par la suite, on va mettre l'instruction data list file égale infile notable. Et ensuite, on va ouvrir chacun des fichiers .sps avec l'instruction include file égale guillemets. La même chose, le lien qui mène vers chacun de nos fichiers .sps. Comme ceci. Avec un point à la fin de chacune des instructions et un execute au final. On sélectionne tout. Exécuter la sélection. On va voir si tout a bien fonctionné. Notre base de données est ouverte. Ça semble bien. Il faut toujours aller voir dans la feuille de sortie, la feuille de résultats, pour voir s'il n'y a pas des erreurs qui ont été notées. Les erreurs ne sont pas rares. Dans ce cas-ci, tout semble avoir bien fonctionné. Sinon, il va avoir une liste d'erreurs qui va être affichée ici. La liste d'erreurs va aussi être affichée au bas de notre feuille de syntaxe, le cas échéant. Ici, on n'en a pas. Donc, tout va bien. Et notre base de données est bien ouverte avec notre vue des variables et notre vue des données. C'est évidemment super important de faire une vérification attentionnée de chacune de ces variables dans la vue des données et dans la vue des variables, surtout pour s'assurer que le format est correct. Par exemple, à ma première tentative, j'avais oublié de mettre l'instruction setDecimalDot au début de ma feuille de syntaxe, ce qui a fait en sorte que ma colonne pump weight était simplement vide. Donc, faire très attention. Et finalement, dernière option, aussi possible, c'est de se créer une feuille de syntaxe en copiant-collant carrément le contenu de chacune de nos feuilles SPS dans notre feuille de syntaxe. Ce qui revient exactement au même que ce qu'on a fait avec des liens vers chacune des feuilles. Donc, laisser le lien vers la feuille de données, le fichier de données, mais ouvrir chaque fichier .sps et copier le contenu. Commencer par la liste des variables, la liste des noms de variables, les étiquettes, la liste des valeurs et le fichier documentant les données manquantes. Et ça va faire exactement la même chose que cette feuille de syntaxe-ci. Voilà!